C'est aujourd'hui pour la guérison totale et complète et rapide de Ester Batména Bézrataché. Alors la question qui a posé la question c'était éteinte, je t'écoute. Il y a un élève ici ce matin qui a sorti cette filine avant son thalit. Est-ce qu'il a le droit de mettre cette filine avant le thalit ? Est-ce qu'il a le droit de mettre le thalit avant la filine ? Comment faire ? Alors il y a un principe qui s'appelle « En maverim à la mitzvot ». C'est-à-dire que quand on passe devant une mitzvot, on n'a pas le droit de passer outre, on doit la faire. Je ne peux pas maintenant aller faire une mitzvot qui est loyer de moi et passer devant une mitzvot qui est proche de moi. Par exemple le cas dont tu parles. Le matin on va à la synagogue, on va mettre le thalit et la filine. D'accord ? Alors d'après la Kabbalah, la mystique juive, il faut mettre d'abord le thalit et comme ça tout le monde fait, on met d'abord le thalit et après la filine. C'est une construction du monde. Le matin, on reçoit des parties d'âme en nous. Il y a quatre mondes et chaque acte que nous faisons, ça nous fait monter. Donc en début il y a le thalit, après on fait le thalit, après on fait la filine du bras, la filine de la tête, tout ça correspond à des mondes supérieurs. Et si tu mets à l'envers, ça inverse le sens de la tuyauterie kabbalistique, spirituelle. Donc en tout cas, on doit a priori, d'abord faire le kota shahar, après mettre le thalit, après la filine du bras, après la filine de la tête. Maintenant si quelqu'un, il a sorti la filine ou dans son sac par exemple, la filine qui sont plus proches que le thalit, alors il va passer outre la mitzvah de tfilin qui s'offre à lui, qui est première, et il va aller faire la deuxième, celle, je dis de tfilin, il va passer outre la mitzvah de tfilin qui est proche de lui, il va aller faire la mitzvah de thalit qui est plus loin. Alors d'un côté il a raison parce qu'il faut faire le thalit avant le tfilin, et d'un côté il a un problème parce qu'il passe outre la mitzvah de tfilin. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est une divergence d'opinion d'après les poskis. Il y en a qui disent qu'ils sont moins bronchés qu'à Bala, et qui disent qu'ils mettent d'abord les tfilins et après le thalit, vu qu'il est passé d'abord proche de tfilin, il doit d'abord mettre les tfilins et après le thalit. D'autres disent non, il faut quand même garder l'ordre kabbalistique, et d'abord thalit et ensuite tfilin, et tant pis, c'est vrai qu'il a transgressé un interdit en passant outre, mais c'est plus important de mettre dans l'ordre plutôt que de mettre dans le désordre. La bonne solution à la suivante si ça arrive, d'accord, c'est que si quelqu'un maintenant il vient et il voit la tfilin devant lui et le thalit plus loin, alors qu'il met à l'envers, que le thalit soit plus loin et le thalit plus proche, il va faire un tour, il va faire un café, il va, je sais pas moi, d'accord, il va commencer la prière déjà autre part, etc. Puis après il revient, oh, qu'est-ce qu'il voit devant lui ? D'abord thalit, ensuite thalit, bon, c'est dans le bon ordre, et là ça va. Voilà, ça c'est la bonne solution, comme ça on sort de tous les problèmes. T'as compris ? Et on a un problème que c'était à l'envers. Alors tu mets maintenant à l'endroit, si tu fais directement, tu mets à l'endroit, tu prends une tfilin, tu le mets loin, ça va pas. Alors tu le mets loin, mais tu dis, je veux pas maintenant, je veux faire aucune mitzvah, ni l'un ni l'autre. Donc je peux pas dire, je passe, je passe outre une mitzvah, je prends la mitzvah qui est loin pour faire l'approche. Je prends aucune mitzvah, je vais faire un tour. Bon, je reviens quelques minutes plus tard, et là j'ai la mitzvah qui est proche, et je la fais. À ce titre, il y a ici en Israël des sortes de sacs, d'accord, pour mettre à l'endroit, je crois que c'est ceux qui ont à l'armée, c'est une sorte de tube, d'accord. Et donc il y a le thalit à l'extérieur, mais il y a tfilin. Il y a un problème, c'est quoi ? Là aussi, quand on a les tfilins, on doit faire très attention que dans la pochette des tfilins, le tfilin du bras soit plus proche de la main quand on ouvre la pochette que le tfilin de tête. Parce que si c'est le tfilin de tête qui est plus proche, là aussi tu transgresses un interdit. Tu vas éloigner celui, tu vas passer outre le tfilin de tête pour mettre le tfilin de bras. Même principe exactement là. Tout le monde est d'accord que dans tous les cas, on va pas mettre le tfilin de tête en premier, mais tu fais un problème parce que tu passes outre le tfilin de tête pour aller prendre le tfilin de bras. Donc il faut toujours arranger dans notre sac, si possible, le plus proche de notre main quand on vient, le thalit. Ensuite, tfilin de bras, ensuite tfilin de tête. D'accord ? Et dans ces sacs tubulaires, d'accord ? Alors ils mettent dedans les tfilins. Quelle tfilin on va mettre en bas ? De tête. Au-dessus, le bras. C'est bien, comme ça quand je viens, j'ai d'abord le bras en dessous de la tête. Mais un autre problème, c'est quoi ? C'est que celui de tfilin de tête, il est plus sain que le tfilin du bras. On ne peut pas le mettre dessous. Ça ne va pas un truc pareil. Il faut le mettre dessus. Si je mets dessus, eh bien là, je trouve que c'est interdit de passer outre. Je vais enlever le tfilin de tête, après je prends le tfilin de bras. Donc il faut baser ce sac tubulaire et acheter un sac plat, dans lequel, moi je fais encore mieux, j'ai donc un gros sac en plastique comme ça, enfin en nylon, d'accord ? Dans lequel je mets talit, tfilin, etc., je mets le talit sans pochette. Il y a une pochette et des talits. J'enlève la pochette. Alors que les tfilins sont dans une pochette. Donc même quand j'ouvre maintenant le truc en nylon comme ça, d'accord ? J'ai devant moi talit et tfilin, le talit il est sans pochette. Donc il est plus proche d'accès que des tfilins qui sont dans une pochette. Donc comme ça, il n'y a pas de problème, je prends directement le talit. En plus, je le mets du côté, quand j'ouvre avec la frime tfilin éclair, tac, c'est le premier qui arrive proche de la main. Je ne vous passe pas la frime tfilin éclair jusqu'au bout, parce qu'au bout j'arrive au tfilin. Donc j'ouvre un peu, tac, juste pour sortir d'abord le talit, comme ça c'est bon. Ensuite, j'ai mis tfilin du bras là, tfilin de la tête plus loin, donc il n'y a aucun problème. Je recommande à tout le monde de faire ainsi. Il y a une question ? Oui ? Combien pour le tube ? Au lieu de mettre comme ça, on le tient comme ça ? Tu n'as pas de place dans le tube. Le tube, c'est un sur l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut le tenir comme ça. Alors, tu vas l'ouvrir, et qu'est-ce que tu vas avoir le premier ? Le bras. Ah, tu dis pour que l'un sur l'autre. C'est effectivement, dans le tube, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Donc, jamais un cas où l'un sera sur l'autre, c'est bon, tu as raison. Alors, tu mets celui du bras à l'extérieur, plus proche de l'ouverture, et là ça va. Mais d'habitude, on le porte avec une bandoulière, etc., donc ça ne marche pas. Et idem pour tout type de mitzvot. Il a pris le bras, il a sorti la tphéline. Alors, quelqu'un maintenant qui s'est trompé, il a sorti la tphéline de tête en premier. Alors, dans tous les cas, il ne me parle pas de la tphéline de tête en premier, mais celui du bras en premier. Et tant pis, mieux vaut aller dans l'ordre et transgresser l'interdit de passer outre une mitzvah, plutôt que de mettre la tphéline à l'envers. D'accord ? Quelqu'un qui a, regarde à quel point le Ben-Ishraï, à quel point c'est lui qui est plus ce kabbalah, il dit si quelqu'un avait un seul tphéline, tphéline de tête. Bon, il a mis, on ne fait pas la bracha à l'envers, on met la bracha à l'envers, soit tphéline. Il a mis quelqu'un, tiens, je t'ai mis un tphéline de bras, ah, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va le mettre, n'est-ce pas, normalement ? On fait la bracha à l'envers, il nous dit non. Mon char, mais c'est tellement important de garder l'ordre kabbalistique, tu enlèves le tphéline de tête, tu mets celui de bras, quand c'est le bracha sur celui de bras, tu penses de rendre quitte celui de tête, comme nous le faisons toujours, on fait une seule bracha, pour garder l'ordre, il faut enlever le tphéline de tête, pour garder l'ordre d'abord bras, ensuite tête. Alors on va dire, le chef n'est pas besoin, lui il est moins kabbalah, donc lui il dit tant pis, tu me dirais que tu m'as celui de bras, et tant pis pour l'ordre. En passant, à propos de mettre le tphéline, j'aimerais faire une remarque importante. Je vois le matin, hélas, beaucoup d'élèves qui arrivent en retard à la prière, et on commence déjà dans le kaddish, ils sont en train de le mettre le tphéline, ou même des fois, il y en a qui sont tellement en retard, ils sont dans le kaddish de Barrechou déjà, d'accord ? Ils sont encore en train de le mettre le tphéline, bon, le type, je ne sais pas où il est, d'accord ? Maintenant, le kaddish, c'est super important de répondre. Maintenant, quand on met le tphéline, tu ne peux pas répondre. Entre tphéline de bras, de tête, on ne parle pas. Mais il y aura le kaddish, des fois il y aura de Barrechou, super mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut comprendre que les 7 tours qu'on fait autour du bras, c'est une coutume. Ce n'est pas tellement important, c'est une coutume. D'ailleurs, sachez que c'est plus important de mettre les 3 tours autour du doigt, que les 7 tours autour du bras. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire, moi je dis comme ça. Et comme ça, c'est écrit dans les fausses climes. Si maintenant quelqu'un est en train de mettre le tphéline, il voit maintenant qu'on se rapproche du kaddish. S'il fera les 7 tours, il n'aura pas le temps de mettre le tphéline de tête, il ne pourra pas répondre. Il a fait la bracha, il met le tphéline de bras, il s'arrête, il ne fait pas les 7 tours. Il prend rapidement son tphéline de tête, le met sur la tête, et là il faut répondre kaddish et Barrechou. Et après il fera les tours, il n'y a aucun problème. D'accord ? Il ne faut pas attendre le fait de mettre les 7 tours pour mettre le celui de tête et rater kaddish tphéline. Directement, tu mets le tphéline de tête, sans faire les 7 tours, et tu feras les 7 tours après. Des questions ? Sans faire les 7 tours et le droit ? Rien du tout. Tu mets le tphéline ici, tac, t'as mis ici, tu lâches, tu mets celui de tête rapidement pour ne pas rater kaddish et Barrechou. Oui ? Si c'est une coutume, quelqu'un qui est en train de faire 6 tours, il doit le remettre ou pas ? Quelqu'un qui a fait 6 tours, c'est bien mais pas obligatoire. Quelqu'un qui a fait 6 tours, d'ailleurs, il y en a... C'est pas clair, c'est 7 tours, il y a beaucoup d'avis, comment ils sont, d'accord ? Il y en a 6 et demi, il y en a 7 et demi, il y en a un peu plus, d'accord ? Mais vu que c'est une coutume, comme tu dis, alors est-ce que c'est obligatoire de le remettre ? Non. C'est bien, oui, c'est bien, mais c'est pas du tout obligatoire. Est-ce qu'on doit enlever les films de tête pour refaire les... Non, 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 une fois que tu as mis le film de tête, quand tu viens faire maintenant après les 7 tours, tu ne dois pas enlever les films de tête pour faire les 7 tours. Je te dis, c'est rien, les 7 tours, c'est une coutume, c'est bien. Oh, c'est idem. De toute façon, les 3 tours du doigt, on les fait après qu'on met le film de tête. Donc, il n'y a aucun problème. Oui ? Quelqu'un qui sort le film du bras, il commence à le mettre, il fait encore la bracha, ça monte le boulot de talit, qu'est-ce qu'il fait ? Quelqu'un qui sort le film du bras, on le met maintenant à la talit, n'est-ce pas ? Non, il n'a pas encore mis le tête. Il n'a pas encore mis. Alors, d'après la Kabbalah, il enlève le tfilin de bras, il met le talit, et après il met le tfilin... C'est pas le tour ? Non, non, on ne parle pas maintenant de... C'est pas le tour, c'est pour gagner du temps pour arriver à Kadish. Donc, tu parles d'un autre cas, on ne parle pas de Kadish maintenant. Tu parles de Kadish ? Non, on ne parle pas. Quelqu'un, maintenant, il vient le matin, puis il s'est trompé, il a pris le tfilin, au lieu de prendre le talit, d'accord ? Alors, il y a un avis qui dira, qui mettra d'abre le tfilin, ensuite le talit, pour ne pas passer outre, et après le Kabbalah, il met d'abord le talit, et après le tfilin, il tampis, il passe outre. C'est ce que j'explique au début du cours. Baruch Adonai, l'orlam, Amen, v'Amen.